Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Insta de me dire ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit un chitchat make-up. C'est le compromis parfait parce que j'adore me maquiller, j'adore parler. Je me suis dit que c'était le moment parfait parce que j'ai des choses conscientes à vous dire si vous me suivez depuis un certain petit temps quand même. Avant de commencer, je voulais qu'on ouvre mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le 5 décembre, c'est un calendrier révolution que ma mère m'a acheté. Il est vraiment trop beau, il est rose, enfin j'adore. J'ai déjà eu des choses hyper cool et c'est vraiment toujours de vrai format. Il n'y a pas du tout d'échantillon. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Je me trouve parce qu'à chaque fois c'est emballé dans du papier rose comme ça et du coup je trouve ça trop mignon. C'est un gloss, un gloss quoi, un gloss sans rien, enfin un gloss transparent. Trop cool, je suis hyper contente surtout que mes lèvres sont tout le temps sèches et à chaque fois je suis là, je suis obligée de mettre du labello, du truc, du machin. Donc un gloss, ça va grave me servir, trop contente. Bref, on va pouvoir commencer, je vais choisir mon petit bandeau avant. J'ai vraiment une collection de bandeau pour me maquiller le matin. Aujourd'hui je ne sais pas lequel je vais choisir, j'aime bien celui-là. Mais je pense que je vais partir sur le rose. Le rose c'est vraiment mon favori. Donc j'ai un peu l'air d'une débile avec ça mais moi je trouve ça mignon et ça m'aide vraiment pour ne pas avoir mes cheveux dans mes yeux. Donc je ne vais pas vous dire par contre à chaque fois ce que je mets sur mon visage. Je vais plutôt vous le marquer à l'écran. Première chose à vous dire, en tout cas à annoncer à la terre entière parce que je suis très contente, c'est que j'ai eu mon alternance là juste ce matin. Je viens de recevoir un mail qui me dit que c'est bon, je vais rentrer dans l'entreprise. Je suis super contente, enfin soulagée parce que du coup mes parents aussi vont l'être parce qu'ils ne savent pas. Je n'ai pas voulu leur dire pour ne pas leur faire un faux espoir parce que ça m'était déjà arrivé d'avoir des entretiens et du coup de leur dire, ah ouais ça s'est bien passé et tout machin, je pense que la réponse va être positive et au final, soit je n'avais pas de réponse, soit la réponse était négative. Je n'avais pas envie de leur faire peur encore une fois, surtout qu'on arrivait vraiment à l'échéance où je devais payer l'école tout simplement. Du coup super soulagée par rapport à ça, c'est dans une entreprise qui m'a l'air très intéressante, en tout cas un domaine très intéressant et je pense que c'est bien au moins de faire dans ce domaine là une fois dans sa vie, en tout cas au niveau de la créa etc. Du coup j'ai le droit de leur dire, le truc qui me pose un peu de problème, c'est que c'est vachement loin de chez moi, je mets deux heures en transport pour y aller, sans compter évidemment la voiture, et en voiture ça prend moins de temps, sauf qu'il va y avoir là les bouchons, et qu'en plus de ça j'ai peur de l'autoroute. Donc franchement je me suis mise dans un pompier pas possible, je ne sais pas comment je vais faire ou comment je vais tenir à la longue, parce que j'ai un peu peur quand même que ça me stresse trop et que du coup je ne sois pas bien mentalement. Je sais que dans l'entreprise je vais me sentir bien, acceptée etc. Il y a un autre alternant qui avait l'air hyper sympa, donc je ne me pose pas de soucis là-dessus. C'est plus les transports, moi ça m'a toujours stressée, même pour aller à l'école, le train ça m'a toujours stressée etc. D'un côté je me dis ouais au pire c'est pour deux ans, au pire même c'est pour un an, et après tu prends un appart à Lille comme ça, tu es déjà plus proche. Mais déjà j'ai peur de vivre toute seule, donc ça va être compliqué. Et en plus de ça, je sais que mentalement je tiens vraiment à un fil, j'ai peur qu'en fait ça lâche, mais après je me dis je ne vais pas tout gâcher, juste parce que j'ai peur de prendre la voiture et l'autoroute. Genre j'y suis allée hier en voiture pour l'entretien, ça s'est super bien passé, sauf au retour où il faisait noir, et je me suis trompée 5 fois et j'ai failli avoir un accident. En vrai je me dis que je vais voir, je pense qu'il faut juste que j'arrête de me mettre la pression par rapport à ça, et que déjà je vois comment ça se passe les premières semaines, mais j'ai pas envie de me dire déjà que ça va mal se passer, alors que ça s'est même pas encore passé. Un autre bémol concernant ça, même si je suis hyper contente d'avoir trouvé mon alternance, parce que c'est vraiment le but, c'est vraiment ce que je recherche, c'est que j'ai un job étudiant à côté, que j'adore, vraiment j'adore mon job étudiant, je suis trop heureuse d'aller là-bas, limite, vraiment sans déconner, c'est littéralement ma sortie préférée de la semaine, étant donné que je ne sors pas, je vais que là-bas, j'adore aller là-bas. Là du coup j'avais que cours le lundi et le mardi, vu que j'avais pas d'alternance, et donc ce qui me fait que j'avais pas mal de temps pour travailler. J'ai appuyé sur le blush non ? Attendez, là je me concentre, le blush c'est toujours important. Et donc j'ai peur de quitter ce job étudiant, je sais pas comment expliquer, ça peut paraître vraiment débile, mais j'adore les personnes avec qui je travaille, ils sont tous trop sympas, je m'entends bien avec quasiment tout le monde, enfin oui tout le monde, j'aime trop travailler, j'aime trop faire ce que je fais, j'aime trop voir les gens, j'aime trop mon travail, j'aime trop faire ça, et je me vois pas partir juste parce que j'ai une alternance, qui me prend trop de temps, et parce que je suis fatiguée. Genre j'ai pas envie de me dire, oui je pars pour ça, sachant que j'aime trop aller là-bas, pour moi il me faudrait une raison plus valable. Genre si ça y est je commence à devenir malade, vraiment au niveau de ma santé, parce que je suis trop fatiguée, ou parce que j'arrive pas à aller les deux, là ok je peux me dire, bon je vais peut-être songer à quitter. Vraiment j'aime trop aller là-bas, et ça me ferait trop chier de partir, et en soi c'est la meilleure chose à faire, parce que je vais pas charter mon alternance, et garder mon job étudiant, ce qui est logique, mais ça aussi ça va être une chose à laquelle je vais devoir réfléchir, je veux d'abord voir comment ça se passe, comment j'arrive à aller les deux et les trois avec les cours, je vais voir, je vais voir clairement. En tout cas là je pense que je dois pas encore penser à tout ça, parce que c'est pas encore arrivé, donc faut que j'arrête un peu. Je crois que je me prends un peu trop la tête, mais j'ose pas me l'avouer. Bref, passons, je fais mon train d'eyeliner, et on enchaîne sur un nouveau sujet. Hop, du premier coup. Oh, let's go du premier coup aussi. C'est mignon, c'est mignon comme tout, voilà. Bref, maintenant je sais pas trop de quoi je voulais parler, il y a plein de choses qui me tourmentent, il y a plein vraiment de sujets dont j'ai envie de parler, mais je me dis que c'est un peu dangereux d'exposer ça à tout le monde, donc je vais m'abstenir, après je trouve quand même que c'est important de parler, putain mais ce sourcil, il faut que je le dégage. Et ma pince a tout effilé. Et sinon pour Noël, j'ai fait une wishlist sur l'appli Freeform. En gros tu peux directement coller ce que tu veux avec les liens, et du coup quand tu l'envoies aux personnes, elles peuvent cliquer sur le lien, et ça t'amène direct à ce que tu veux. Donc je trouve ça hyper cool. Moi concernant ma wishlist, j'ai demandé des peluches Gully Cat, parce que j'en ai déjà une, et j'adore, vraiment c'est ma peluche préférée, donc si je peux en avoir une autre, je ne dis pas non. Oui ça peut paraître débile et bébé, et je ne sais pas ce que vous voulez, et très enfantin. Moi je trouve ça mignon. Ensuite j'ai demandé des lunettes, pour les écrans trop belles. J'ai demandé aussi des chaussons, parce que les miens sont miteux. C'était ma grand-mère qui me les avait offerts, il y a très très longtemps, j'étais vraiment petite, et je n'ai jamais changé de chaussons, donc je me dis que ça peut être le moment. J'ai demandé aussi des produits de beauté, sur Sephora, des petits kits et tout. Ça c'est ce que j'adore recevoir, plutôt que de m'acheter, ou de m'offrir un truc nul, offrez-moi un coffret, même si c'est un coffret pour sortir bon, je le prendrai pas mal, si on me dit que je pue. Ensuite je me demandais quelques trucs, sur Sostrain Grains, dont une trousse de toilette, une housse pour mon ordi, et une housse pour ma future tablette, parce que je compte m'acheter un iPad, pour faire quelques créas et tout, ou en tout cas mes croquis. Parce que ça me saoule de faire ça au crayon, même si j'adore faire ça au crayon, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus simple de faire ça sur un iPad, et ça prend beaucoup moins de temps. Donc voilà un peu ma wishlist. J'ai pas demandé trop de choses, parce que je considère que j'ai besoin de rien en soi. En tout cas vous allez me dire, mais t'es folle de demander des peluches, mais je vous jure que c'est littéralement les choses que je veux le plus. Je crois que j'ai fini de me maquiller, là franchement je suis au top. Je vous avoue que j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part parler de santé mentale, mais je pense que je fais chier tout le monde avec ça. Donc je pense que je vais garder tout ça pour moi, je pense que là j'ai assez parlé. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez été divertis pendant ces 25 minutes. Enfin ces 25 minutes, ça fait 25 minutes que je tourne, donc c'est pour ça que je dis ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, et surtout prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501